Bonjour, c'est votre ressenti. Nous, on a cherché à jouer dès la première seconde. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pris le but trop rapidement dans le match. Non, évidemment, il y a beaucoup de qualités à Nice, on le savait. Simplement, c'est deux équipes qui étaient en crise de résultats. Et je pense que le premier but est très important dans tous les matchs, mais encore plus dans un match où il y a deux équipes qui sont en proie au doute, puisque l'équipe qui marque, en l'occurrence Nice, prend de la confiance, prend un ascendant tactique dans le match. Et nous, on peut même être sujet à douter encore plus. Donc, j'ai aimé la réaction de l'équipe parce qu'on ne s'est pas laissé gagner par le doute. On a, au contraire, pris les choses en main et tenté de revenir dans la partie le plus rapidement possible en posant des problèmes variés au Niçois. Et jusqu'à la dernière seconde, on a tenté. Alors, on s'est créé autant de situations que les Niçois. On a moins cadré, donc on manque d'efficacité. Et donc, on va devoir travailler offensivement pour avoir plus de situations, poser plus de problèmes, exploiter plus les failles adverses et lorsqu'on a ces situations, être efficace. Mais la grosse faille de ce match, c'est de prendre un but aussi simplement, aussi facilement. Je pense que c'est un but très évitable. Plusieurs joueurs sont concernés dans l'action, peuvent rattraper le coup. Et c'est fondamental que de rester à 0-0 à ce moment du match pour être au coude à coude et obliger les Niçois à se découvrir davantage pour nous poser des problèmes. À partir du moment où ils mènent, évidemment qu'ils ont continué à nous poser des problèmes, mais ils peuvent se permettre de rester en équilibre défensif. Et donc, à chaque récupération de balle de notre part, on s'est mis en difficulté en leur donnant l'avantage au score. Toutes les défaites me semblent sévères, mais j'ai aimé l'implication des joueurs dans ce nouveau système. On l'avait travaillé sur la fin de semaine. J'ai senti beaucoup de concentration, beaucoup d'implication, beaucoup d'énergie pour bien faire. C'est un système également qui se déformait, puisqu'on en a vu d'autres proches les matchs précédents. Et jusqu'à la fin, on y a cru. On a cherché à modifier certaines choses pour appuyer davantage. Et jusqu'à la fin, on a cherché à poser des problèmes aux Niçois. Donc, quand je vous dis que les stats sont aussi proches les unes des autres au niveau des deux équipes, c'est que c'est une question d'efficacité. Alors, parler de sévérité, ce n'est pas le bon mot, je pense, mais une équipe a su être efficace, a su exploiter nos mini-erreurs, nos mini-mauvais choix sur leur action. Alors que nous, on n'a pas su provoquer d'erreurs chez eux et trouver la faille avec une grande efficacité offensive. Le but de ce système, c'était par rapport à nous ? C'est aussi par rapport à nous ? Lorsqu'on modifie notre système, c'est souvent par rapport à nous. C'était pour rechercher à avoir davantage de solidité défensive et également une plus grande variété dans nos principes et dans notre animation offensive dans le jeu, pouvoir nous projeter plus vite. Et on l'a mis en place cette semaine parce qu'on pensait justement qu'on tenisse, il allait y avoir des possibilités d'exploiter du changement de jeu, des renversements de jeu, du jeu dans les couloirs et qu'en mettant deux milieux proches des couloirs, on allait pouvoir leur poser davantage de problèmes. Pour moi, c'est obligatoire, impératif de corriger ces erreurs défensives. On peut concéder des buts, mais il faut obliger l'équipe adverse à s'y employer. Et pour moi, là, Nice nous marque un but sans vraiment s'employer un ballon long dans notre dos. Donc, d'un côté, ça ne leur crée pas assez de déséquilibre que de chercher à nous marquer un but. Ils arrivent à marquer un but tout en étant équilibrés, à marquer très tôt dans la partie. Et donc, elles se mettent après en confiance et à bien rentrer dans leur match. Pendant que nous, ça devient de plus en plus difficile. Donc ça, c'est la première des choses à corriger. Et c'est fondamental. C'est correction individuelle et collective défensive. Il faut retrouver cette solidité. On ne peut pas prendre un but à chaque match. Il faut retrouver de la solidité et obliger nos adversaires à se découvrir pour chercher à nous marquer des buts. Et ensuite, retrouver de l'efficacité offensive. Donc, ce soir, enfin, ce midi, pardon, j'ai trouvé que mon équipe offensivement avait plus d'alent, plus de changement de rythme, plus de variété et avait été capable de poser des problèmes au Niçois. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas poser des problèmes. Il faut marquer des buts. Et donc, pardon, il manque juste également de l'efficacité offensive. La série me chagrine. Je suis très inquiet lorsqu'il y a des manques. Là, il y a un manque défensif, également offensif. Mais j'ai aussi des principes, des animations qui m'intéressent. J'ai une énergie collective intéressante à améliorer. Mais il y a également beaucoup de choses intéressantes dans ce match qui ne sont pas achetées. On va pouvoir bâtir dessus pour aller chercher le plus rapidement possible un nouveau résultat positif. Comme vous, je l'ai vu sortir avec une torsion de cheville. Mais il faudra attendre les examens demain pour en savoir plus. Oui, tout à fait. Lorsqu'on est dans la difficulté, on cherche le meilleur système. On cherche les meilleures animations. On cherche également le meilleur 11 pour être en accord avec les animations qu'on veut mettre en place, pour être en équilibre. Parce que ça reste toujours le football une question d'équilibre. Être capable de se projeter en plus grand nombre vers l'avant pour insister offensivement, tout en restant équilibré défensivement. Être capable d'être solide défensivement, mais à la récupération, d'aller vite vers l'avant. Il y a beaucoup de notions d'équilibre. Donc, lorsqu'on est comme ça sur une série où il y a des manques, il faut continuellement être à la recherche du progrès. Et le progrès peut aussi venir de changements de joueurs avec des profils différents. Gérard, comment tu as dit la sortie de Daniel sur le but ? Tu vois un peu comme nous, tu vois pas un gardien qui hésite, un gardien qui ne communique pas ? Comment tu vois ? Sur le but, je vous ai dit que c'était un but qui était pour moi évitable. Il faut travailler pour ne plus prendre de but où l'adversaire peut marquer en se déséquilibrant le moins possible. Donc, c'est à nous d'être plus fort dans ces phases. Et je me garderai bien de toute analyse individuelle. Et elle sera faite dans notre vestiaire comme on le fait régulièrement. Merci. Messieurs, dames, bonjour. La différence, c'est que vous avez cadré un petit peu plus. Toi, sur le contenu, ça te satisfait, ce qui a été fait aujourd'hui par tes joueurs ? Oui, sur le contenu, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, notamment sur la capacité à pouvoir jouer plus haut et amener plus de dangers dans la surface adverse. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé par des buts. Il y a eu des situations, quelquefois les arrêts du gardien, quelquefois de la maladresse. Mais dans sa globalité, je suis content quand même du comportement de l'équipe et de ce que les joueurs ont pu mettre dans ce match. Concernant les situations que nous avons pu subir, elles ont été souvent liées à des pertes de balles un peu stupides. Je pense notamment à la frappe sur le poteau à la 46e minute. Mais en travaillant sur l'équipe d'Angers, on savait qu'il fallait être juste et ne pas faire d'erreur dans les premières relances. Parce qu'ils avaient une capacité aussi à pouvoir se rejeter rapidement vers l'avant. Et ces deux ou trois pertes nous ont mis un peu en difficulté. Après, il y a quand même l'histoire de traçage de lignes, les bleus et les rouges. Et ça se joue au millimètre. Le score aurait pu être plus important et le match est encore plus ouvert à un certain moment. Mais quand vous menez 1-0, vous n'êtes pas à l'abri que l'adversaire réagisse et réagisse bien. Et le match se tend un peu. C'est un peu lié aussi aux deux dernières défaites que nous avons eu en championnat. On avait une obligation de l'emporter pour rester compétitif. Et j'étais convaincu que pour l'emporter, il fallait poser notre jeu. Et je trouve qu'on l'a assez bien posé. Quand vous parlez un peu de perte de balle, je pense que c'est certainement la première de Jean-Claire. Taudibault, ça vous a profondément agacé ? Parce que rapidement, Fabius est allé s'échauffer. Vous avez songé à le sortir ou non ? Oui, évidemment, j'étais contrarié par cette perte de balle qui peut nous mettre vraiment en difficulté. Et on sait la difficulté. Après, quand vous êtes mené au score face à ce genre d'adversaire, les choses peuvent se compliquer. Il y a eu celle-là. Il y a eu celle de Dante à la 45e minute qui va sur le poteau. Il y en a eu une autre en deuxième période. On doit être beaucoup, beaucoup plus exigeant. D'autant plus que c'était des situations qui ont été identifiées et détaillées tout au long de la semaine. Ça serait très prétentieux et trop facile de croire que les choses ont les règles sur un match. Il y a eu des fois des sortes de concentration, mais il y a aussi des fois un manque d'investissement qui ont fait que nos matchs à domicile, ce qui fait que notre parcours à domicile n'est pas un top parcours. Mais c'est aussi l'apprentissage du haut niveau de savoir gagner ce genre de match. Il y a eu évidemment le dernier match à domicile face à Clermont où nous n'étions pas du tout dans la partie sûrement projetée déjà au quart de finale qui se jouait trois jours après. Si les joueurs veulent accomplir une belle saison, une très belle saison, ils doivent maintenir un maximum d'exigence, un gros investissement au quotidien à l'entraînement que l'on peut retrouver aussi le week-end en match. J'ai été satisfait, même si la semaine n'avait pas très bien démarré sur la première séance. Ensuite, il y a eu beaucoup d'investissement et beaucoup de concentration dans les entraînements. C'est ce que j'ai pu ressentir quand même cet après-midi. Un mot sur le buteur. Justin Kluivert, c'est l'homme fort, un des hommes forts de ce début d'année 2022. On a l'impression qu'il continue de monter en puissance semaine après semaine. Il tire les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, il est indispensable à cette équipe ? Personne n'est indispensable dans une équipe. Mais évidemment, quand vous avez quelqu'un en forme, il faut le mettre sur le terrain. Pourquoi il est en forme ? Parce que déjà, il a pris le rythme, il a pris la mesure de la charge de travail. Et il y a aussi, comme il avait été longtemps absent, il y avait un manque de repères pour ses partenaires. De savoir quels étaient ses points forts. Et à force de s'entraîner, et à force d'enchaîner les matchs, évidemment que les joueurs ont beaucoup plus de repères avec lui. Et quand il est arrivé, évidemment qu'il avait des problèmes physiques. Il avait aussi des problèmes de rigueur sur un plan tactique. Chou Jubois, le problème physique, ça va. Et sur un plan tactique, il a aussi beaucoup de rigueur dans ce que je veux voir de l'équipe quand elle n'a pas le ballon. Et après, il nous apporte évidemment de la profondeur, de la percussion, de la qualité technique. Et comme depuis quelques semaines, il travaille énormément aussi les coups de pied arrêtés. Et ça s'est joué à quelques millimètres cet après-midi pour qu'il soit un double passeur décisif, plus buteur. Déjà, à partir du moment où les choses se sont... Où ça s'est éclairé dans sa tête sur ce qu'il allait donner, ce qu'il allait prendre comme décision. Il avait eu des sollicitations, il avait eu aussi une envie de départ à un certain moment pour différentes raisons. Et je trouvais que c'était beaucoup trop tôt pour qu'il puisse partir et qu'il pouvait encore bosser ici, travailler, s'améliorer et pousser aussi à la concurrence. Vous pensez qu'à un certain moment, peut-être que l'espace, il n'allait pas trouver d'espace. Mais à force de travail, à force aussi de détermination, c'est un joueur qui est très professionnel, vraiment très professionnel. Il a intégré en cours de match l'équipe et puis après, il a démarré des matchs. Il était bon, il prend des rythmes. Il est un milieu de terrain moderne, capable, déjà il a de la taille, et capable aussi de casser les lignes balle au pied. C'est aussi un milieu de terrain qui aime bien se projeter et qui est attiré par le but. Il a été malheureux ce soir sur le coup de pied arrêté. Il est bien, il me semble qu'il est bien dans ce groupe. Il a toujours le sourire. Quand je peux échanger avec son papa, je le fais avec plaisir. Et je sais que son papa est très exigeant et il veille au grain concernant son comportement, son investissement. Christophe, pardon. On ne s'est pas vu depuis 40 ans, je crois. Alors j'en profite. Ok, salut. 40 ans ? Mais je lis Nice matin quand même. Hier, tu disais que l'OGCN n'est pas encore une grande équipe, n'est pas encore un grand club, il faut de la constance, c'est vrai. Comment comparer le LOSC que tu as conduit au titre de champion de France il y a un an avec le Nice aujourd'hui sur le plan effectif et sur le plan du club ? Nice est un club historique. Nice a écrit de belles lignes de l'histoire du football français. Après, il y a ce Jim Ratcliffe qui est venu ici avec une grande ambition et son groupe INEOS avec une grande ambition. Mais ce n'est pas à coup d'un million d'euros que vous transformez tout. Et dans ce sens-là, il est très clairvoyant. Ensuite, pour être compétitif, on voit, ma remarque et ma réflexion a été, croyez-moi que les 48 heures qui ont suivi le match de Lyon, ce n'est pas qu'elles ont été difficiles, je me suis dit qu'il y a quand même un gros écart entre l'Olympique Lyonnais et nous. Ça fait partie de la progression de toute l'oeuvre à un certain moment de dire sur quel secteur nous pouvons nous améliorer. Et j'ai, moi, ces réflexions-là, j'échange avec la direction, avec Julien Fournier tous les jours, mais j'échange aussi avec les personnes du groupe INEOS pour qu'on puisse s'améliorer dans beaucoup de secteurs. Parce que pour être en haut et pour être compétitif, pour être compétitif, il faut être très souvent européen. C'est quand vous êtes très souvent européen que, finalement, vous gagnez en maturité, que vous gagnez en expérience, quels que soient les joueurs que vous faites venir. J'ose espérer qu'on sera européen en fin de saison. C'est un objectif, j'espère qu'on va y arriver. Mais ensuite, ce n'est pas parce que vous êtes européen. Non, il faut, dans toutes les composantes, évidemment, chercher toujours à s'améliorer parce que la concurrence, elle s'améliore saison après saison. Et quand vous, vous n'avancez pas, automatiquement, dans la haute compétition, vous reculez parce que les autres avancent. Si je compare par rapport au projet dans lequel j'ai évolué pendant trois saisons, avec un très grand plaisir pendant deux ans et demi, chaque saison, il y a eu une volonté d'améliorer dans tous les domaines, les domaines, évidemment, sportifs, intrinsèques à l'équipe, à la gestion de l'équipe, mais aussi à tout ce qu'il y avait autour de l'équipe. Mais c'est ce que nous faisons, petit à petit. Tout à l'heure, on me parlait des coups de pierre été de Justin Kluivert. Julien Fournier est rentré en contact avec une personne qui est venue nous rejoindre pour étoffer aussi dans ce secteur-là les coups de pierre été, que ce soit défensif mais aussi offensif. Il faut aller chercher les idées qu'il y a dans les grands clubs, avec nos moyens, mais chercher les idées qu'il y a dans les grands clubs qui vous permettent, à un certain moment, de vous maintenir à un certain niveau. Merci. Une dernière petite question sur Kasper Dolberg. Comment il lui manque ce petit but pour qu'il retrouve la confiance ? Je ne sais pas si c'est un garçon qui doute. Quand je dis je ne sais pas, je le connais quand même. Il a sa personnalité. C'est un garçon quand même très introverti, mais qui est toute la semaine très heureux de travailler. Évidemment, comme tout buteur, ça a été un peu aussi pour Andy, comme ça, comme tout buteur, de marquer évidemment que ça décuple la confiance. Là, ça s'est joué à pas grand-chose. J'avais pris la décision d'associer Kasper avec Andy parce qu'Amin avait eu une semaine très contrariée sur un plan musculaire. Voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Et le jour où il va retrouver la réussite, en fait, la réussite, vous ne la retrouvez pas, vous la provoquez. Le jour où il va aller provoquer cette réussite, évidemment qu'il sera plus prolifique pour l'équipe. Virginie, une question ? Bon dimanche après-midi. Sous-titrage ST' 501